On est de retour à ce référage 88.1 et 106.7 avec notre invité, Serge Gauthier. Continue sur le même sujet, Serge? Oui, alors donc, j'essaie toujours en lien avec le procès Corneau, avec toute cette identité-là qui est intéressante. Entre autres, dans celle qu'on a… Je parlais des corporations, je vais finir un peu là-dessus. Donc, c'est… Moi, j'ai parlé des professeurs d'université, par exemple. Je n'en donnerai pas de nom, Laurent. Mais ils me disent, oui, c'est vrai qu'il y a des médecins, mais je ne peux pas le dire. Donc, tu sais, on a une opposition plus politique contre nous. Pourquoi? Parce qu'ils ne voudraient pas… Je pense que le gouvernement du Québec n'aimerait pas investir. Quand ils ne peuvent pas sortir d'argent, ils n'en sortent pas. Mais ce n'est pas normal que pour des questions financières, des gens soient brimés dans leur identité. Ça, c'est inacceptable. Alors, une des lignées qui était intéressante qu'on avait trouvée ici dans la région de Charlevoix, tout à fait inattendue quand même, c'était… Et on les retrouve beaucoup au Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi. C'est après la conquête. Après la conquête, nous, on a eu des soldats écossais qui se sont établis dans la région. Alors, entre autres, il y a eu des mecs-nicoles et particulièrement des Blackburn. Ça, c'est une des familles qu'on retrouve beaucoup encore au Saguenay, au Lac-Saint-Jean. Et eux, bien évidemment, ils étaient protestants. Donc, ils ne pouvaient pas facilement se marier avec des femmes catholiques. Le curé arrivait et il disait, bien là, vous devez vous convertir. Il y en a qui ne leur tentaient pas de se convertir. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se tournaient vers les Indiennes. Et donc, ils ont eu une descendance comme ça avec des… On avait le nom de l'Indienne en question que le M. Blackburn avait et aussi plusieurs autres familles. Je ne me souviens pas des… McLaren. McLaren est assez important. Il était installé dans le coin du Port-au-Persy et par la suite, ça a été vers le Saguenay. Alors donc, eux, lui, il y avait vraiment une descendance métisse. Et ça, lors du procès, c'était assez amusant parce qu'il y avait l'expertise des Inuits qui étaient contre nous, les communautés autochtones, indiennes, pures, comme ils disent. Ils étaient contre nous, contre notre cause métisse. Et l'avocat, qui était un personnage un peu ridicule, selon moi, avait nommé une ancienne députée de Chicoutimi. Et il disait, écoutez, Mme Blackburn, elle ne peut pas être une Indienne parce qu'elle a été députée, parce qu'elle est instruite, parce qu'elle est une personne qui a de la classe. Bon, imaginez, c'est discriminatoire. Le juge n'a jamais rien dit, pas un mot. Comme si, parce qu'on est métisse, on est dégradé. Tu sais, c'est effrayant. Il y a des métisseurs. Puis là, l'autre était professeur de cégep. Il lui a dit, vous ne pouvez pas être professeur de cégep et métisse. Ce n'est pas le même chose. Les métisses ne sont pas instruits. Ils n'ont pas de... Non. Au Québec, on a beaucoup de gens qui ont une origine, une identité métisse, qui sont des gens par tous les domaines. Il y a des ouvriers, il y a des travailleurs, il y a des universitaires, il y a des professeurs, il y a toutes sortes de personnes. Ce n'est pas quelque chose. C'est quelque chose qu'on reçoit dans sa généalogie. Et ça fait partie de ton héritage. Ça, souvent, c'est très fatigant. Moi, je crois beaucoup à l'auto-identification métisse. C'est-à-dire que la première chose qui est importante quand je faisais des enquêtes, c'est, est-ce que vous, vous vous reconnaissez comme métisse? Premièrement. Puis en général, je n'avais pas tellement de misère à identifier ça parce que les gens me disaient, moi, je m'étais fait quelques critères. Puis si ces critères-là arrivaient, par exemple, s'ils me disaient, moi, il faut que je chasse tout le temps, il faut que j'y aille à la pêche, il faut que c'est dans moi, c'est dans ma nature, c'est dans la... Bon, j'ai un lien avec la forêt. Bon, ça, tout de suite, en partant, là, c'est clair. Ils ont reçu ça de tradition. Et bon, alors, donc, c'est évident que vous avez le droit, à partir de ce que vous, vous ressentez, et si vous trouvez des traces, c'est pas obligé d'être des traces 100%, là. Ça peut être plus éloigné, plus rapproché. Mais si, dans votre cheminement à vous, ça dit quelque chose, ça vous inspire, vous retrouvez... Bon, tu sais, autrefois, souvent, les gens nous disaient, au Saguenay, j'ai fait beaucoup d'enquêtes avec des métisses, et ils me disaient, ma grand-mère était une Indienne. Bon, c'était pas reconnue, dans ce temps-là, c'était vu comme une... Ah, ils disaient, à l'école, on se faisait traiter des petits Indiens, mais des petits... Bon, c'est ça, alors, mais... Elle était pas Indienne, nécessairement, sa grand-mère. Elle était métisse. Oui. On disait pas ça. On pouvait pas dire ça. On disait Indienne ou... Bon, c'est ça. C'est une identité cachée, et c'est comme d'autres identités. Vous savez, actuellement, la Charte des droits et libertés au Canada, là, qu'on appelle la Charte de Trudeau, elle reconnaît des libertés à tout le monde, des droits à tout le monde. Pourquoi est-ce qu'elle a reconnu des droits à l'ouest du Canada, puis elle les reconnaît pas dans l'est? C'est la même chose. Les métisses, ici, ils se reconnaissent comme les métisses de l'ouest. Ils ont les mêmes niveaux de reconnaissance. Ils ont une culture propre qu'on peut identifier. C'est ça par rapport avec le territoire. J'en ai interrogé un qui venait du Saguenay, mais il était déménagé à Montréal. Puis là, il me disait, chaque automne, il faut que je parte. Il faut que je parte dans le bois. Il n'y a rien à faire. S'il interroge un gars qui est à Montréal depuis quelques années, c'est rare qu'ils vont dire ça. Ils vont peut-être aller à la Charte de temps en temps, mais ce n'est pas comme quelque chose qui fait partie de toi et dans ta personnalité. Ça, c'est un élément d'identification très simple. Et on n'a pas le droit de refuser ça aux gens. On n'a pas le droit de dire ce que vous ressentez, ce que vous identifiez. Puis ensuite, vous êtes dans un groupe. Vous n'êtes pas tout seul. Si vous êtes chez vous, dans votre miroir, vous êtes métisse. C'est correct, là. Mais là, vous êtes dans un groupe. Dans le groupe, on vous reconnaît aussi. On dit, vous, ce que vous avez, c'est proche aussi de ce que d'autres ont. Donc, on fait communauté. Et on a le droit de le faire. On n'a pas le droit de se faire discriminer en disant, votre communauté est apparue il y a 20 ans, est apparue il y a 10 ans, ou votre groupe a été fondé en 2008. Oui, 2008, ça ne peut pas dire que tout l'héritage n'est pas là. Il y a des groupes plus anciens aussi. Il y a des gens qui ont gardé la tradition. Mais ça reste une identité qui est marquée, une identité qui est confuse parce que personne ne l'emploie au niveau légal. Le gouvernement, il l'élimine de partout. Donc, on n'est pas porté. Mais malgré tout ça, ici, par exemple, dans Charlevoix, je l'ai noté, les recensements, chaque année, ça monte des gens qui cochent métisse. Et ça, ça n'a pas fini de monter. Parce que là, ça se fait connaître. Malgré tout, malgré tout ce qui est dit contre les métisses, puis que c'est les usurpateurs de droits d'Indiens, puis je ne sais pas si vous faites dire ça de votre côté. Ici, ça a été terrible. Les groupes autochtones disent, bien écoute, vous n'avez pas le droit de prendre notre identité. C'est une identité conjointe. Il y a eu des… Prenez les… Ici, ils ont étudié le sang. Moi, je n'aime pas tellement ça, utiliser ça, mais la communauté Huron-Wandake à Québec, ça donnait 99 % francophones pratiquement. Alors, ce sont des gens qui ont été liés ensemble. Et ceux qui sont sur les réserves et ceux qui sont en dehors, souvent, ont des identités métisses communes. Des purs Indiens, là, ça a été recréé. Parce que les communautés ont été décimées. Dans le procès, on l'a bien… Moi, j'ai essayé de l'expliquer, là, mais, tu sais, les montagnards ici, Inou, là, au… Dans les années 1600, ils ont été décimés par une grave maladie. Et ils étaient presque éteints, les purs, 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 Inou, là. Alors, tout d'un coup, là, il nous arrive la Couronne, puis ils ont intégré les métisses. Je veux dire, habituellement, j'ai dit, chose très simple, si vous êtes un tout petit groupe, ben, c'est rare que vous intégriez un plus gros groupe. C'est le contraire qui se fait. Mais d'autres, ils acceptent ça. Ils sont presque disparus, mais il n'y a jamais eu de métisses, par exemple. Ah, ben oui, ils sont métissés, ces groupes-là. Les purs, indiens, il y en a eu moins. Mais des gens qui avaient des identités métisses, il y en a eu beaucoup. On ne les a pas nommés. Ils sont soit devenus blancs ou ils sont restés autochtones, mais très peu. Parce que pour les communautés Inou, c'est très, très peu. Après ça, ben, maintenant, oui, là, comme la langue et tout ça, ben, souvent, ils l'ont perdu ou ils ne l'ont pas. Alors, ce n'est pas si tranché que ça, là. C'est tranché par le système des réserves. Mais le système des réserves, il est très contesté. Moi, je connais une personne qui est avocat, qui a travaillé dans ça. Et il dit, même Jean Chrétien avait envisagé de l'abolir, les réserves. Donc, ce n'est pas un absolu. L'histoire orale, dans le jugement, est-ce qu'il y a eu une partie de ça dans l'histoire orale de famille? Oui, oui, moi, j'ai fait beaucoup de... Parce que nos... Les communautés métistes, ça, c'est un élément qui est bien important, n'apparaissent pas dans les livres d'histoire écrits. Tu sais, les historiens, là, ils n'ont jamais raconté... Alors, premièrement, au Québec, je pense que c'est comme ça un peu partout au Canada, les historiens qu'on avait jusqu'aux années récentes, on était tous des prêtres. Alors, donc, les prêtres, eux, les Indiens, les sauvages, ils réglaient ça assez vite. On sait comment ça marchait, là. Alors, ils arrivaient dans les baptêmes, et puis, ils ne mettaient pas ça, mais tu sais, jamais, jamais, jamais. Alors, donc, ils mettaient... Des fois, ils sont sauvages, puis des fois, ils ne le mettaient pas. Le plus souvent, ils ne le mettaient pas. Par contre, il y a eu un... C'est pour ça, d'ailleurs, que je m'étais permis une citation. Dans le registre de Tadoussac, qui était tenu, à l'époque, par les pères jésuites, on a relevé, et c'est un historien jésuite qui l'a relevé, il dit... Il appelle ça le prestige des métisses. Il dit, du côté de Tadoussac, dans les baptêmes, registres, mariages et sépultures, c'est prestigieux d'être métisse. Donc, il y en avait beaucoup, hein. Et généralement, ils deviennent des chefs indiens, les métisses. Parce que les Indiens, ils disaient probablement, je ne le sais pas, là, mais on a un qui connaît un peu les Blancs, puis il nous connaît aussi. Donc, ça fait un bon chef, il est capable de négocier, ou... Tu sais, ça nous donne une... Je ne sais pas que les métisses sont plus qu'ils Indiens, qu'on appelait sauvages à l'époque, là, puis qu'il était un nom terrible. On n'a plus le droit de dire ça, sauvages. Vous allez me couper à la radio, là. C'est interdit. Mais c'était comme ça que les prêtres les nommaient. Alors, donc, si on veut raconter l'histoire métisse, il faut faire de l'histoire orale. Donc, il faut aller rencontrer les gens. Et moi, j'en ai fait beaucoup. Et ça, c'est toujours intéressant. Et ça permet aussi de faire une auto-identification. Ça permet de voir ceux qui... S'il y en a, là, qui s'amusent à vouloir être métisse, moi, quand je fais mon questionnaire, ça ne résiste pas longtemps. Je peux vous le dire. D'ailleurs, je n'en ai jamais connu. Parce que pourquoi une personne qui n'a pas de source autochtone, pourquoi est-ce qu'elle ferait ça? Les gens ne font pas ça. C'était même mal vu. Un blanc qui se disait autochtone, c'était mal vu dans nos régions. Ils cachaient ça, les gens. Alors, maintenant, les gens ne le cachent plus. Ils veulent être fiers de ça. Mais ils ne vont pas le faire pour s'amuser. Ils vont le faire parce qu'ils le ressentent, parce qu'ils se le sont fait dire par leurs ancêtres et parce qu'ils ont des traditions, des pratiques, des approches qui sont différentes. Et puis, pour eux autres, c'est important de privilégier ça, de revendiquer son identité. Puis, une identité n'enlève pas une autre identité. Vous avez une identité. Vous pouvez être fier de ça. Et puis, vous avez le droit de le reconnaître. Alors, donc, l'histoire orale, c'est la clé de la découverte de l'histoire métisse. Il faut continuer d'en faire. Au Saguenay, j'ai fait de l'histoire orale avec des descendants, des gens qui avaient été autour de Peter McLeod. Peter McLeod, c'est vraiment un Écossais, sa famille. Et donc, son père, évidemment, était avec une blanche, selon ce que je vous ai dit, avec une Indienne, parce qu'évidemment, comme je vous le disais, ce n'était pas toujours facile pour les Écossais. Il y en a qui devenaient catholiques parce qu'ils se sentaient obligés. Oui, 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 oui. Puis, on comprend. Mais il y en a d'autres qui ne voulaient pas devenir catholiques. Alors, donc, Peter McLeod, son père, il était descendant, donc, d'une mère indienne, autochtone. Et il est devenu un chef très important. Il a même, à l'époque, il y avait des moulins. C'est un homme d'affaires. C'était vraiment... Et toujours, 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 il a été présenté comme métisse. Lui-même disait, je suis un métisse. Et c'est devenu, donc, finalement, il a été écrasé beaucoup par William Price, le fameux homme d'affaires anglophone, qui n'aimait pas tellement ça qu'il se développe un clan métisse dans le secteur du Saguenay et tout ça. Alors, donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai essayé de relever par les descendants de tout ça quel était ce clan-là. Et ça a été très intéressant. Ça, dans les livres d'histoire, Peter McLeod, bon, ils vont le présenter comme fondateur de Chicoutimi. Mais tu sais, jamais ils vont dire épiloguer sur le fait qu'il était métisse. Il se revendiquait métisse. Et il y avait un groupe avec lui, donc, un clan. Il disait, j'ai un groupe. Et c'était des métisses avec lui qui travaillaient dans ses moulins, qui travaillaient avec lui. Donc, ça, c'est quand même... Là, quand on est rendu là dans l'identité de métisse, on est rendu loin. Ce n'est pas une fantaisie. C'est le fondateur de Chicoutimi. Donc, ils sont dans l'histoire du Québec, du Canada. Et on ne les reconnaît pas comme métisses, par exemple. On reconnaît que c'est un personnage. Alors, donc, tout est à faire là-dedans. Il faut multiplier les témoignages, laisser les gens parler aussi. C'est thérapeutique. Les gens se font content de parler. Moi, j'en avais qui pleuraient, même certaines fois. Parce que ça a été dur pour beaucoup, sur la Côte-Nord particulièrement. Moi, dépasser Baie-Comeau, les gens qui habitaient là depuis quelques générations, on ne trouvait pas gros qu'ils n'étaient pas métisses. C'était tout des... Tu sais, les gens en haut de Baie-Comeau, jusqu'aux années 60, la route ne se rendait pas pratiquement. Puis même, on a trouvé tout près de Blanc-Sablon, c'est la localité de Saint-Augustin. C'est un village métisse, carrément. Alors donc, là, il y a eu des études anthropologiques. J'ai parlé au chercheur qui a fait la recherche. J'ai dit, est-ce que ce sont des métisses, les gens de Saint-Augustin? On m'a dit oui. Mais je dis, pourquoi vous ne mettez pas dans votre rapport? Non, je n'écrirai pas ça, parce que je vais me faire perdre des subventions, on va être mal vu à l'université. Mais tu sais, c'est assez terrible de voir ça. Mais soyons quand même fiers. Même s'il y a le blocus du jugement, un bon jour, ça va tomber. Il y aura d'autres causes, il y aura d'autres jurisprudences. Il faut être tenace là-dedans. Pour ça, je dis qu'il faut beaucoup multiplier les recherches. Et à force d'en faire, on va tranquillement, nous, avoir ce qu'on appelle à l'université un corpus. Donc, on aura un ensemble de preuves, de plus en plus qu'on va en avoir. Et là, ils ne pourront plus... Un bon jour, ils vont le prendre, le supplément. Ils vont en rajouter d'autres. Moi, ça me donne une année de recherche. Je vais vous remplir un volume d'énormes, 1000 pages au moins, avec des occurrences médeuses. Voyez-vous, mais ils ne me le donneront pas, par exemple. Ils n'ont même pas accepté mon premier rapport. Alors, donc, il y a du défi, mais il ne faut pas désespérer. Je viens de lire votre article dans le quotidien cette semaine. Vous avez fait des études à Sept-Îles, dans la région de Godbout, pour vous de nous parler de ça. Oui, c'est ça, oui. Moi, c'est ça. Pour les procès en cause, comme l'Association Médiès de la Côte-Nord, ils ont aussi, eux, fait un procès, pour faire reconnaître leur identité, protéger aussi leur camp de chasse. C'était un monsieur, je me souviens plus de son nom, qui était d'ailleurs assez âgé à l'époque. Et lui, il avait toujours été chassé dans son camp. Il avait une longue tradition. Un bon jour, le gouvernement l'a mis à la mort. Il lui a dit, vous n'avez pas le droit de venir ici, parce qu'il avait pêché hors saison. Alors, donc, la cause, eux, est partie de là. Et donc, pour documenter, pour remettre un rapport devant le juge, j'ai fait plusieurs villages de la Côte-Nord, où on a trouvé, entre autres, le fameux cimetière médiétisme. Ça n'a pas été très long. Et les gens me l'ont montré et tout ça très facilement. Mais il ne montre pas tout le monde, parce que c'est quelque chose d'un peu de secret. Il était comme caché dans les arbres. Alors, donc, mais entretenu, quand même. Parce que les gens entretiennent la mémoire. Mais la mémoire est orale. Donc, j'ai travaillé sur la Côte-Nord. Et ensuite, une autre cause au centre du Saguenay, où là, j'ai utilisé ce que je vous parlais tout à l'heure, le fait que Peter McLeod, c'était un notable. Tu sais, on arrête de dire que les métisses, c'est tous des gens qui sont un peu bizarres, là. C'est tout le monde de la société. Puis, je souhaite qu'un jour, on puisse dire, je suis métisse, et que les gens disent parfait, comme n'importe quelle autre identité dans l'Est du Canada, comme c'est le cas où… Et souvent, eux, dans l'Ouest, ils ont l'impression où ils sont contre, parce qu'il y a toutes sortes de raisons. Mais en fait, quand on gratte comme il faut, c'est beaucoup encore l'argent. Dire, bien, écoutez, nous, on a des subventions. Puis, si les autres en ont, bien, on en va moins. C'est comme ça, un peu, les réticences. Parce que la réticence, ce n'est pas sur le fait qu'il y a des métisses ou non dans l'Est du Canada. Il y en a. Oui, tout le monde le sait. Mais on bloque souvent pour des raisons aussi basses que ça, l'argent, le fait que ce n'est pas écrit dans les livres d'histoire. Puis que c'est dur de changer un livre d'histoire. Vous savez, c'est une nouvelle qui est figée. Là, maintenant, ce n'est plus des prêtres, mais c'est autre chose. C'est des gens qui vont développer des grandes théories. Maintenant, bien, c'est beaucoup… Ceux qu'on voit comme le professeur d'Halifax, qu'on a vus à l'émission Enquête. Je ne sais pas si vous avez écouté ça. C'était effrayant, Radio-Canada. C'était une émission qui était mal faite, au dernier degré. Et puis, c'est ça. Alors, lui, il guerrochait ses préjugés contre des gens… Il disait que les gens étaient d'extrême droite. C'était des communautés d'extrême droite. Je disais, où est-ce que vous êtes rendus? Je ne sais pas. C'est vraiment… Mais là, c'est à partir du multiculturalisme. Ils font des théories. Mais pendant ce temps-là, ils détruisent des identités. Moi, je suis d'une formation où les identités, c'est la richesse de l'humanité. Plus il y a des identités qui sont là, ça, ça fait partie de la culture. Chaque fois qu'on en perd une, puis on en perd des identités de différents peuples partout, on le sait. Alors, c'est malheureux, c'est dommage. Alors, on a l'identité des métisses de l'Ouest. Il faudrait avoir l'identité des métisses de l'Est. Et là-dessus, on est pris toujours avec le jugement parlait. Parce que vous savez, en Ontario, il y a un groupe à Sainte-Marie qui, lui, a été reconnu. Et à partir de là, on fait… On nous envoie une dizaine de critères qu'on doit rendre compte. Alors, ça, c'est un élément que j'ai développé aussi. C'est qu'on fait un questionnaire avec les gens, qu'on vérifie les critères. Généralement, là, je vais vous dire, on rentre dans les critères, même en ne forçant pas. Puis, ils ne retiennent pas plus. Actuellement, là, moi, j'en ai fait pour la Côte-Nord, puis on m'a dit, le juge, il n'a même pas regardé. Il a pris le rapport à Benford, puis il a dit, c'est fini, on ne regarde pas. Benford a dit qu'il n'a pas, il n'aura jamais. Mais… Alors, pour ça que c'est dommage. Je regrette un peu d'avoir été… Mais je n'ai pas pu faire vraiment… Ce n'est pas moi qui dirigeais ce projet-là. Ce n'est pas moi qui avais la… Et on ne peut pas non plus combattre un système tout de même du premier coup. C'est certain que peut-être, après coup, ça va finir par arriver. Mais les critères que les palais ont eus, moi, je pense qu'au Québec, en tout cas, beaucoup de communautés métisses arrivent dans les critères. Mais est-ce qu'un jour, on va reconnaître? Là, on peut contester tel aspect du critère, tel… Moi, je pense qu'on devrait être souple là-dessus. Puis dire, ben, s'il y a quand même un ensemble de conditions, puis la personne, elle ressent sa communauté, elle ressent son héritage métisse, ben, qu'est-ce qu'il y a de dommage à le reconnaître? Le dommage, c'est de ne pas reconnaître, puis d'amener les gens à dépenser des fortunes. Ça coûte cher, en un coup, pour des choses qu'ils pourraient mettre leur argent dans des activités culturelles, dans de la promotion de l'identité métisse. Tu sais, ça passe en avocat. Souvent, en avocat, ils ne sont pas passionnés par la cause non plus. Les avocats, je connais cette question métisse au Québec. Il n'y en a pas gros. Il y en a un petit peu, il commence à en avoir. Mais il va se créer un intérêt. Même, il commence à avoir des universitaires. Je sais qu'il y en a dans l'Outaouais, entre autres, l'Outaouais québécois, où il y a des professeurs qui, eux, fouillent l'identité métisse de façon légale. Et ça va avancer. Oui, Sébastien Mallette, Michel Bouchard, et Guillaume Marcotte. Il y a aussi Étienne Rivard, aussi. Ils sont là-dedans et ils font des recherches. Étienne Rivard, lui, est à l'Université de Saint-Buenay-de-France. Denis Gagnon, aussi. Oui, Denis Gagnon, exactement. C'est sûr qu'eux, ils sont aussi liés aux métisses de l'Ouest. Alors, il y a quand même des divisions. Il faudrait qu'on puisse s'unir un jour et dire, les métisses de l'Est, aussi, ont le droit à la reconnaissance. Ils ont le droit à avoir, pas nécessairement, des fortunes. C'est pas une question d'argent, là. Moi, je n'ai jamais senti, dans mes enquêtes, quelqu'un, un métisse qui va me dire, ça va me donner des avantages financiers. Non. C'est pas sérieux, ça. C'est parce que je veux, moi. Je veux être reconnu comme personne. Métisse. On arrive à la fin de l'émission, là. Puis, vos derniers mots pour les métisses, ce serait quoi? Bien, avoir beaucoup d'espoir. Puis, continuer. Puis, même si vous n'êtes pas reconnu présentement, vous pouvez vous reconnaître, vous, faire votre auto-identification, être fier de ce que vous êtes. Participer à des groupes métisses, des clans métisses. Vous intégrer, pas rester isolé. Et ça va venir. Décourageons. On va se décourager. Merci beaucoup, Serge, pour avoir participé à CFRH 88.1 et 66.7. La question métisse. Merci, le bonjour. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada